Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retourne pour la nouvelle FAQ, Fred, comment as-tu après ce week-end ? Impeccable ! Bon parfait ! N'oubliez pas les amis de vous abonner sur Youtube en tout cas, de nous mettre en commentaire les prochaines questions pour la FAQ qui aura lieu la semaine prochaine, on a eu pas mal de questions très intéressantes, mais avant ça Fred, je lance le générique. Je m'appelle Théma Marcou. Donc Fred, on démarre avec la première question, elle nous est posée par Medibolt. Salut l'équipe, merci beaucoup pour votre travail, c'est une régalade, merci à toi. Je voudrais savoir si là je joue beaucoup sur la performance, que ce soit sur l'explosivité, l'endurance, l'assimilation des informations, l'apprentissage, etc. Quand j'ai 34 ans, je cours le 100 mètres plus vite qu'à mes 20 ans, 11,7,8, et maintenant 11, par exemple, et le 10 kilomètres, j'étais à 39 minutes, et maintenant à 32 minutes, sans parler des perfs, musculation, il y a une explication à ça. Mais c'est encore une force à vous. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a l'endropause et la ménopause qui sont connus, soit pour l'homme ou pour la femme, qu'en âge, bien sûr que nos facteurs de performance vont décroître, c'est comme ça, c'est le vieillissement malheureusement. Donc notre système, Ronald, malheureusement aussi, va chuter, en grande partie, il décline. Alors, il faut savoir souvent qu'avec l'âge, on gagne, tu sais, on dit qu'on devient sage, mais on gagne en habilité. On gagne en habilité, on gagne en technicité, et surtout pour les coureurs, ils disent qu'ils gagnent en économie de course, grâce à la pratique de la préparation physique, par exemple. Et surtout grâce à la technique, grâce surtout à toute cette pratique qu'ils ont assimilée tout au long de leur parcours sportif. En fait, le peu que tu perds en explosivité, en vitesse, tu peux une fois le compenser avec un peu de technique, un peu d'expérience. Oui, c'est ce qu'ils disent, l'expérience, quand on parle d'expérience, alors attention, jusqu'à un certain niveau, là, en l'occurrence, 34 ans, moi, je sais que mes meilleures performances, je les fais aujourd'hui. Mais pourquoi ? Parce que, comme je te dis, maintenant, physiquement, j'ai progressé, j'ai pris de la force, je suis un peu plus réactif, mais je sais que j'avais vu des études qui disaient qu'à partir de l'âge de 17 ans, tout partait en vrille. Après, la force en elle-même, tu vois, par exemple, Louis Simone, c'était qu'il avait fait ses meilleures barres, je ne sais plus vers quel âge. Oui, assez tard, je crois, 45 ou 50 ans, je crois. C'est un sport qui, ce n'est pas comme l'explosivité, le coup d'œil, ça ne demande pas de coup d'œil, ça ne demande pas de réactivité. Donc, du coup, il y a des sports qui sont plus propices à d'autres pour performer tard, mais il ne faut pas se mentir, plus tu es, plus tout part en vrille. Et après, par contre, moi, ce n'est pas toi, mais par exemple, sur le sol, sur le grappling, j'assimile beaucoup mieux aujourd'hui que quand j'ai commencé la discipline. Et je pense, tu sais, on dit toujours les 10 000 heures d'expertise, mais moi, je pense que c'est vrai, je pense que maintenant, aujourd'hui, on est plus appliqué, plus sage, peut-être plus raisonné. Parce qu'on a cette expérience, mais je pense que le même cerveau, on aurait eu ces 10 000 heures à 5 ans. Ah oui, bien sûr. Tu sais, quand on dit que les enfants, c'est des éponges, il y a une raison pour laquelle certains sports, si tu n'as pas commencé à 5 ans, tu ne peux même pas espérer performer au niveau. C'est parce que, je pense qu'il y a des sports, si tu n'as pas ces 10 000 heures très tôt, tu ne peux pas après performer au niveau. Mais comme le tennis, apparemment, entre autres, c'est un des sports que, malheureusement, si tu commences sur le tard, c'est extrêmement compliqué de performer au très haut niveau. Mais voilà, sache qu'à partir de l'âge de 17 ans, il y a beaucoup de phénomènes physiologiques, en fait, qui sont sur le déclin. Oui, oui, parce que tu ne peux pas faire contre. Après, bien sûr que tu peux compenser deux fois, essayer de compenser. Moi, j'avais entendu, je ne connais pas beaucoup le foot, mais que Cristiano Ronaldo avait changé son jeu, qu'au début, il avait un jeu vachement basé sur son physique, et que maintenant, à 38 ou 39 ans, il a dans 38 ans, il me semble qu'il n'a plus du tout le même jeu, qu'il a un jeu beaucoup moins basé sur... Plus sur les placements, apparemment, l'anticipation, quoi. Exactement. Donc, du coup, ça permet de compenser. Mais s'il avait gagné son même style de jeu qu'il avait à 18-19 ans, mais qu'il n'aurait pas... Ouais, qu'il n'aurait pas performé aussi longtemps. Exactement. Donc, voilà. Donc, bien sûr, oui, malheureusement, ça va décroître, mais à partir de... Mais comme tu as dû gagner en technique, je sais aussi pour le sprint, par exemple, que les gens, c'est souvent sur le départ qu'ils gagnent le plus, et après, sur la technique de course. Deuxième question. Thibault Lemoynier, merci, les gars, pour ce FAQ, et votre boulot, c'est hyper intéressant. Que pensez-vous de la neurologie ? Donc, je pense que c'est tout le travail neuro, comme on entend aujourd'hui, qui veut dire, pour la préparation physique sur les sports de combat. Là, pareil, il y avait une grande mode de la neuro, à mon donné. Même si... Ouais. C'est extrêmement complexe. On a très peu de recul dessus. Moi, je pense qu'il y a des intérêts. C'est des cris. Il y a des gens qui disent que ça ne sert strictement à rien. Mais moi, je pense qu'il y a des intérêts. Je pense que c'est des pistes de réflexion qui seront peut-être un jour approuvées. Je pense que les capteurs sur lesquels on va travailler, c'est du bon sens qui nous permettent de performer par la suite. Mais à un moment donné, le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle le neuro ? C'est plutôt ça. C'est plutôt le comment plutôt que le pourquoi. Alors que normalement, c'est plutôt le pourquoi pour aller jusqu'au comment. Et c'est ça, le truc. C'est-à-dire que les mecs ont mis le neuro sur tout et n'importe quoi. Après, c'est un peu comme tout. Dès qu'il y a une nouveauté, on veut te le vendre. Mais c'est la respiration. La respiration, c'est pareil. Aujourd'hui, t'entends tout au contraire. La respiration, tu peux guérir le cancer avec maintenant. Oui, mais il y a un mec qui m'a écrit dernièrement pour me parler de ça. Et le neuro, pareil. Il ne savait pas qu'on avait quasiment tout lu déjà sur la respiration. Parce que toi, tu revois beaucoup, moi aussi. On a revois beaucoup dans méta-analyse et tout. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il ne faut pas se leurrer. Sinon, tu fais trois respirations, tu guéris de tout. Mais non, attention. Ce n'est pas parce qu'il ne faut pas non plus être borné. C'est-à-dire qu'il faut sourire d'esprit. Et la neuro, est-ce que ça peut être intéressant ? La neuro, tu t'es formé en neuro aussi. Oui, bien sûr. Dans la post-hérologie, bien entendu. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Mais on aborde et il y a des entrées. Et des entrées qui sont quand même plus approuvées, on va dire, sur le plan scientifique, sur certains éléments. Maintenant, la neuro, comme elle est pratiquée, par exemple, si tu pars, mettons, d'Ido Portal, qui lui appelle ça de la neuro, sur certains trucs, ce n'est pas du tout de la neuro qu'il fait. C'est plus un schéma d'apprentissage qui est lié, bien entendu. Mais voilà. Donc oui, ça peut être intéressant, ça le sera. Et je pense que c'est un des avenirs et un des axes d'amélioration qu'on pourra trouver plus tard dans la préparation physique. Sam L. Salut les gars. Pourquoi les combattants, on va t'intéresser cette question, font un cutting violent de quelques jours au lieu de se mettre progressivement au poids de leur catégorie ? Merci. D'accord, ouais. En fait, pourquoi ils vont perdre du poids ? Exactement. Parce qu'en fait, le but, c'est de perdre ton eau, le maximum d'eau possible. Et donc, du coup, si tu arrives au poids une semaine avant, par exemple, tu ne vas pas perdre d'eau, tu vas perdre donc ta masse musculaire, ta graisse. Qui est de l'eau, hein ? Qui est de l'eau, mais c'est un peu plus... Il y a des éléments contractiles, quoi. Alors que le but, c'est quand même d'arriver... Et du coup, tu vas moins être... Tu vas faire des recharges. C'est-à-dire que le jour du combat, même si tu fais plus 1 ou 2 kilos, tu ne pourras pas faire de recharge. Alors qu'après avoir perdu tout ton eau, enfin, entre guillemets, tu ne perds jamais tout ton eau, mais avoir essayé de retirer le maximum d'eau possible, tu vas pouvoir créer une recharge et donc du coup, peser beaucoup plus lourd que le jour de la pesée. Et le but, c'est vraiment d'être beaucoup plus lourd que vraiment le poids que tu dois faire initialement. Pour vous donner une idée, bêtement, quelqu'un qui va perdre 4 litres d'eau, donc 4 kilos au sauna, eh bien, juste en buvant 4 litres d'eau, il va aller reprendre, ce poids-là. Donc au final, il n'aura pas perdu de masse musculaire. Il aura juste perdu de l'eau en faisant un protocole quel qu'il soit. Alors que quelqu'un qui arrive, par exemple, une semaine avant au poids, par exemple, j'ai n'importe quoi à 66 kilos, pour combattre à 66, le jour J, même s'il boit une bouteille d'eau, il va aller à 1 kg en plus. Oui, après, il va se recharger, etc. Mais il y aura un déficit de poids. Tant qu'il y aura cette réglementation, le cutting, ça sera toujours cette problématique. Les gens vont arriver de plus en plus lourds. Et la question qu'on me demande souvent, c'est, est-ce que ça vaut le coup de le faire ? Est-ce que quelques kilos comme ça, ça y joue beaucoup ? Moi, je trouve que ça y joue quand même beaucoup. Surtout pour certains styles. Il y a des styles de lutteurs où quand vous avez quelqu'un qui lutte avec vous, qui fait, par exemple, 7-8 kilos de plus. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça que beaucoup de gens avaient critiqué Rabib, parce qu'il était quasiment le plus lourd de sa catégorie. Mais lui, il avait le style pour cuter. C'est pour ça qu'il a été un peu critiqué. Surtout par les 77, par Colby Covington, qu'il a toujours dit. Mais au final, c'était comme je dis. Ce n'est pas son problème à Rabib, déjà, premièrement. Et ensuite, il faut voir ce qu'il s'est infligé Rabib pour perdre le poids. Parce que je vous garantis que lui, c'était un vrai combat. C'est même plus dur que les combats qu'il a eus. C'est sûr et certain. Il était limite, il le portait les mecs. Donc je peux vous dire que quand on a fait des cutings, on sait ce que c'est. Je peux vous dire qu'il a un achet, Rabib. Vraiment. C'est très dur. Il est arrivé, des fois, dans des situations, je me disais, mais ce mec-là ne pourra pas combattre demain. C'est impossible. Et le mec, derrière, il enchaîne. Et en plus, il performe. Rien que pour ça... Après, bien sûr, ça lui donne un avantage. Ah, bien sûr. Mais bon, il faut voir aussi ce qu'il est prêt à endurer. Et pour réussir un cuting, comme on dit souvent, il faut faire le poids, mais il faut être aussi performant le jour J. C'est-à-dire qu'il faut qu'après, aujourd'hui, dans les nouveaux protocoles de recharge, c'est vraiment cet aspect-là le plus sous-estimé. Je vous dis, je les ai vus. J'ai vu comment ils accompagnaient leurs athlètes. Et je peux vous dire que vraiment, c'est un peu n'importe quoi, toutes les recharges. Ça fait même peur, même, de voir ça à un niveau aussi élevé que l'UFC, par exemple. Prochaine question. Hugo Rabin-Djamina, bonjour à vous et merci pour vos vidéos. Votre chaîne fait partie des rendez-vous que j'attends toutes les semaines. Question sur les nutritionnistes stars aux USA. Que pensez-vous des nutritionnistes tels que Mike Dolce ou Georges Lockhart, par lesquels beaucoup d'athlètes comme Ronda Rousey ou Conor McGregor ne durer que par eux pour s'occuper de leur nutrition ? Merci encore et force à vous. Merci à toi déjà. C'est les deux plus connus. C'est vrai que c'est les deux et ils ont eu de très bons résultats parce qu'au final, au niveau, on n'a pas les pourcentages de cuttings qui ont réussi. Ça serait intéressant d'avoir ça d'ailleurs, le nombre de pesées ratées, le nombre de pesées réussies. Mais est-ce que ça, c'est une donnée ? Est-ce que c'est fiable en réalité ? Non, c'est vrai. Tu ne sais jamais si l'athlète a établi le protocole à la lettre. Et surtout qu'il y a des nutritionnistes qui n'en ont rien à foutre de la santé de leur athlète. Ils veulent qu'ils fassent le poids aussi pour faire le poids. Et ça aussi, c'est très dangereux. Il y a des gens qui n'en ont rien à foutre de votre santé qui vont vous dire « Tu ne manges plus. » C'est arrivé ça aussi. On a des témoignages qui font dans ce sens. Donc ça aussi, c'est un questionnement, une interrogation. Oui, c'est vrai. Après, si l'athlète, le lendemain, il performe et il gagne, il faudra voir aussi le nombre de victoires et le nombre de victoires derrière, l'état des athlètes. Mais après, Mike Dolcey, il s'est beaucoup et donc il a cette précision qu'on retrouve en culturisme. Oui. Et après, il y a eu Lockhart qui était celui de Connor, il me semblait. Et après, nous, on avait regardé ce qu'il a fait. Franchement, c'était... Oui, c'est pas mal ce qu'il fait sur le coaching et toutes les explications qu'il donne. Il a des petits tips, des petites astuces. C'est vraiment pas mal. Après, quand tu les écoutes, attention, les amis, ça reste extrêmement basique. Qu'est-ce qu'ils expliquent ? Je veux dire, c'est bien pour les gens lambda, quoi. Mais après, ils sont quand même précis, ils ont des tips, tu vois qu'ils ont beaucoup d'expérience parce que tu vois qu'ils l'ont pratiqué. Parce qu'il y a des indices qui nous le font dire. Mais Mike Dolcey, c'est un mec qui a perdu du poids pour le culturisme et quand tu es dans le milieu du culturisme, tu es obligé d'être ultra précis. Tu ne peux pas te permettre d'être aléatoire. Ce n'est pas comme en MMA où je t'en fous parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs pour aller chercher la performance. Mais lui, en fait, il a quand même cet héritage dans le chien. Il était réputé pour ça. Et donc, Georges, lui, par contre, c'était différent. C'est une approche qui est un peu plus naturopathie, tu sais. Un peu tiré par les cheveux aussi également, tu vois. Mais bon, après, il dit des choses intéressantes. C'est bien, mais ce qu'il avait dit deux fois, c'était sur certains aspects de la recharge. Oui, je le trouve intéressante. Mais sûr, même la façon dont il fait ses boissons et tout, c'est intéressant. C'est un mec qui a de la réflexion. C'est un mec qui connaît les hormones. Il faut le signaler parce qu'il n'y en a quasiment aucun qui connaît les hormones et qui ne savent même pas leur utilité. Donc, il a quand même étudié un minimum le système endocrinien, ce que ne font quasiment aucun à ce niveau-là. Il ne rêve pas, je vous dis, ce n'est pas des chercheurs de la NASA. Donc, Donc, si, c'est des gens compétents et comment ça s'appelle. Mais après, je pense qu'en France, il y a ce qu'il faut pour ne pas besoin de rien à leur envier. Salut, coach. Merci pour votre travail. Avez-vous, alors, il m'a oublié le vous, c'est Garvin à Lannoy. Salut, coach. Merci pour votre travail. Allez, avez-vous des livres à nous conseiller sur la muscu, prépa, nutrition ? Merci beaucoup. Moi, comme vous le savez, je n'ai pas trop de livres. C'est surtout les conférences médicales. Toi, même, maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Toi, c'est beaucoup sur la santé, ce que tu écoutes. Après, un livre, c'est plus des livres d'anart. Ouais. On va dire. Un livre pour la nutrition. Pour tout le monde, après, on dirait, pour M. M. Tout le monde, plus, enfin, tout ce qui est livres. Moi, je vous dis Gunjean, déjà. Gunjean, c'est sûr. T'es sûr de jamais être, de jamais à mauvaise investissement. Michael Gunjean, c'est très bien, ses ouvrages. C'est quelqu'un qui est brillant, très intelligent. Pour moi, c'est réellement le numéro un. Ouais. Bien supérieur à tous ces Américains que vous citez tout le temps, qui sont des rigolos à côté de lui. Je pèse mes mots. Des rigolos. Michael Gunjean, c'est une valeur sûre. Pour moi, c'est le meilleur. Les mecs le copient, mais ils le citent jamais exprès parce que ça leur... J'ai l'impression que les gens veulent pour briller eux-mêmes. Ils ne veulent pas faire briller les autres. Je ne comprends pas cette mentalité. Moi, quand j'ai choisi les machines à la salle, j'ai dit que Michael était en grande partie responsable du choix des machines. Je ne comprends pas pourquoi le cacher, ça. Mais je ne sais pas. Le mec, c'est un tueur. Tu le sollicites pour savoir si tu fais bonne route. Je n'ai jamais compris cette histoire de cacher les gens. Bon, c'est bon prix, un travail. Michael Gunjean. Après, moi, tout ce qui est livres d'anatomie, mais bon, c'est des livres un peu plus pour la médecine et tout ça, tu vois. Le livre aussi, le Carpangile, tu sais. C'est un livre qui était fait pour les kinés. Très intéressant. Après, ce qui a fait Busquet, peut-être aussi. Tout ce qui est des livres d'anatomie. J'ai lu un livre sur anatomie pour les sculpteurs, tu sais, que j'aime bien. Voilà, ça, c'est des ouvrages pour la nutrition. Peut-être celui de Will Jensen, là, peut-être. Ah, sur la sèche. Ouais, voilà, il y a des auteurs. Après, c'est pareil, il vaut mieux lire, franchement, là. Ça va tellement vite. Ça, c'est évolu tellement. Aujourd'hui, franchement, on se croit de même. Ouais, c'est évolu tellement. On regarde tout ce qui se fait, on est abonné à tout pour essayer de trier le maximum d'infos pour la page. Pour avoir une bonne base, pour les deux guindilles, c'est même... Ouais, le guindilles, franchement, je vous dis, il vulgarise et tout, en plus, donc il rend ça lisible et compréhensible. Donc voilà, déjà, si tu maîtrises ça, c'est... Déjà, tu seras assez calé, selon nous. Après, il y a d'autres livres, je les connais. On en a lu pas mal, mais ce n'est pas des livres qui m'ont spécialement marqué. J'avais aimé celui d'Orbert Kranz, avec les déclinaisons de la vitesse, je ne sais plus. Il y avait celui de Thierry Blancon aussi, il y avait Fred Aubert que j'avais beaucoup aimé, aussi en termes de réflexion. Voilà, ça, c'est des livres que j'avais appréciés. Alors, Narrow Minded. Bonjour, j'espère que ma question va être sélectionnée. Vous avez parlé dans vos analyses morpho-anatomiques de l'antéversion du bassin de Cyril Gann, Kramzat et d'autres. Est-ce que, selon vous, ça aurait plutôt une incidence positive ou négative pour la lutte MMA, en sachant que, par exemple, quand on se prole, on défend un tecdon comme un body lock, il faut souvent reculer son bassin et ses hanches. Merci pour vos idées, c'est très intéressant. Ça dépend, ça dépend, parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a les insertions musculaires aussi qui vont compter, mais effectivement, quelqu'un qui a l'antéversion de bassin, peut-être qu'il aura une chaîne, et encore, c'est même pas vrai, j'ai envie de te dire, peut-être qu'il aura une chaîne postérieure un peu plus forte, mais en réalité, on ne le sait pas, parce qu'il y a de tout son contraire. Mais oui, pour vulgariser au max, ça pourrait avoir une incidence, effectivement, sur les départs, parce que c'est un physique vraiment de sprint qu'on peut retrouver chez les sprinters, ça pourrait avoir une incidence aussi, peut-être, effectivement, pour ponter, pour exploser, mais il y a des brévis qui arrivent très bien également, donc c'est ça le gros souci. Même si c'est contesté, c'est quand même un bon indicateur, mais effectivement, c'est assez difficile de se prononcer sur le sujet de façon précise. Oui, théoriquement, en pratique, c'est pas sûr, parce qu'après, il y a des insertions, j'ai vu des gens qui avaient des carrés des lombes qui étaient pitoyables et d'autres qui avaient des carrés des lombes, c'était carrément des ronds de barbe, quoi. Donc, en fait, tu t'aperçois qu'on n'est pas tous égaux et malheureusement, il y a des gens qui peuvent avoir un interverso qui peut être très explosif, mais par contre, il y en a qui peuvent l'avoir, mais pas... Aucune explosivité. Même aussi le passif sportif, un mec qui a fait du rugby toute sa vie et qui a eu une interversion, qui a toujours bloqué des contacts, de fois, tu vas rentrer dans les jambes, il va avoir un body lock, il va compenser grâce à son passif sportif. Donc, du coup, c'est pas évident. En théorie, je te rejoins là-dessus, en théorie, oui. En pratique, c'est pas une science exacte là-dessus, là. Après, oui, bien sûr qu'ils auront plus de facilité. On voit mieux que les sprinters, ils se ressemblent quasiment tous, même s'il y a des différences au niveau des segments. De la longueur, mais en général, ils ont quand même un peu le physique un peu... dans lequel on peut les confondre. Zap Zap. Salut coach. Quand on se tâne en musculation, le muscle ne grossit pas, mais est-il quand même plus dense ? Merci pour votre taf. Alors, c'est très intéressant. Alors, oui, il y a des études sur le sujet. Ils ont fait des biopsies. Ça pourrait avoir une incidence, en fait, le travail d'endurance ou d'endurance de force aussi, également, aurait des incidences sur les mitochondries, tu sais. Donc, en fait, on peut s'apercevoir que les muscles, la typologie par rapport à des sédentaires pourrait être différente. Mais là, encore une fois, c'est assez complexe. C'est assez complexe à identifier. C'est assez complexe de dire... Parce que tu sais, tu as des personnes qui paraissent extrêmement denses. On ne peut pas l'expliquer, mais après, il y a une part de génétique. Il y a une part de typologie des véos musculaires aussi, je pense, moi. j'en suis même quasiment sûr. Et j'avais vu passer un truc, je crois même, c'était sous cutané, qu'il y avait certaines personnes qui avaient un petit peu moins d'épaisseur, tu vois. Mais ça, je ne me rappelle plus exactement où c'est que je l'avais lu. Mais voilà, mais ça, c'est des éléments, oui, effectivement, théoriquement, tu devrais gagner en densité par la pratique. Et d'ailleurs, en bodybuilding, de façon empirique, ils appellent ça la maturité musculaire. C'est pour ça qu'on avait dit que les vieux nous avaient paraît plus énormes encore à la compétition. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est dur pour un jeune de performer, enfin, qui est très jeune de performer au bodybuilding à très haut niveau, quand il est très très jeune, parce que justement, il n'a pas cette maturité musculaire. Mais après, comment l'acquérir ? C'est pas simple. C'est le travail, c'est la pratique. Et je vous dis, il y a des débats, il y a encore des débats, ils ne sont pas tous d'accord. Il y a un consensus scientifique qui est là et on se dit, c'est compliqué. Mais je sais que, voilà, pour répondre à ta question, il pourrait y avoir une incidence avec les mitochondries, par exemple. Une autre question, hop, P-Sport, merci pour votre partage, merci à toi. Pour vous, ou Fred, ça va parler, cette question. Pour vous, qui est le meilleur coach de MMA en France ? après, là, franchement, il n'y a pas de débat. Pour moi, enfin, ce n'est même pas pour moi ou pour vous. Là, c'est les chiffres. C'est les chiffres, c'est les chiffres. Là, c'est fernant. Enfin, là, franchement, il faut être mauvaise langue. Pourtant, je ne le connais même pas personnellement, mais il faudrait être mauvaise langue pour dire un autre nom. j'aimerais bien dire Clément Marcoux, tu vois. J'aimerais, je t'aime bien. Mais là, les chiffres, c'est les chiffres. Après, si on dit le meilleur pédagogue, on ne sait pas, mais le meilleur coach de MMA, on n'a qu'une donnée, il faut dire ce qu'il y a, c'est l'UFC. L'UFC, c'est la Champions League, c'est... Tu as beau gagner 10 CFA2, 10 Deuxième Division, 10 Coupes de France, ce qui compte, c'est la Ligue des Champions et ce que tu fais, et lui, il a le plus grand nombre d'athlètes dans la Ligue des Champions, donc à l'UFC. Donc rien que pour ça, on ne peut pas débattre. Tu avais mis un commentaire pertinent un jour. Il y avait un mec qui avait dit à Fernand dans un groupe. Ah oui, je m'en souviens. C'était quand Stéphane avait perdu. Il avait mis quoi, le gars ? Il avait dit... Franchement, je ne mets jamais de commentaire. Fred, je ne mets jamais de commentaire. Il avait dit, le mec, tu échoues et tu échoueras toujours. Il avait mis et tu as encore échoué et tu échoueras toujours. Et moi, je me rappelle, j'avais répondu, j'avais mis... J'aimerais bien échouer comme Fernand Lopez. Exactement. Non, moi et tous les coachs de France. On aimerait tous échouer comme Fernand Lopez. Le mec, il a amené. Ce n'est pas compliqué. Si on va parler que de deux personnes, ça ne sert à rien de t'agiverser. Oui. Après, je parlerai de ce qu'est un bon coach. Parce que ça aussi, il faut y revenir et il faut comprendre un petit peu. Je parlais dans le MMA de haut niveau. Il n'y a pas pour... Et 15 ans la 10, c'est le... Oui, bien sûr. Fernand, il a pris des mecs qui avaient zéro combat et il les a amenés à la ceinture UFC, ce qui est le sommum. Il n'en a pas pris un, il a fait ça deux fois. En dix ans. Oui. En dix ans, son club n'existait pas. Il a pris, il est arrivé, il a pris deux mecs qui les a amenés à la ceinture UFC, donc un qui a gagné la ceinture intérimente. En plus de ça, les deux qui se sont affrontés, c'est deux élèves à lui. C'est deux, un ancien élève contre un élève à lui. Ça, c'est quasiment jamais vu dans l'histoire, l'histoire du MMA. Sachant que même Greg Jackson a récupéré des mecs, Joe Jones, etc., ils n'étaient pas de chez lui. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Tu peux récupérer un mec qui avait un zéro, moi, ça ne me dérange pas. Si tu es compétent, tu es compétent. Le mec, il vient chez toi parce que tu es compétent. On n'aura pas à critiquer. Déjà ça, en Europe, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont pris des mecs qui avaient zéro combat et qui nous ont emmenés à la ceinture UFC. Ça, c'est déjà en Europe. Je pense qu'il ne doit vraiment pas avoir beaucoup d'entraîneurs comme du le faire. Peut-être qu'Avana. Même dans le monde. Même dans le monde. Je pense qu'il n'y en a pas 50 millions. Ils doivent se compter sur les deux doigts d'une main. Les deux mains. Sur les doigts d'une main, pardon. Ensuite, Fernand, c'est un entraîneur de MMA. C'est un hit coach. C'est-à-dire que quand il est arrivé dans le coin, c'était lui l'intervenant principal. D'accord ? Donc, ce n'était pas l'entraîneur de jiu-jitsu, ce n'était pas l'entraîneur de boxe anglaise, ce n'était pas le préparateur physique. C'était le hit coach. Donc, c'est lui, les mecs qui représentaient le club à Fernand Lopez. Donc, le MMA Factory. Donc, ça, il faut aussi le comprendre. C'est quelque chose. Parce que, il y a un mec qui me disait qu'en gros, moi, dans ces comptes-là, si tu me dis que parce que j'interviens sur la programmation de quelqu'un, je suis un coach, alors ça veut dire, Fred, que moi, je suis un grand entraîneur de foot. Parce que j'interviens sur les joueurs de Ligue 1. Donc, moi, je suis un meilleur entraîneur que le mec qui entraîne une équipe qui entraîne en seconde division. Mais non, moi, je ne suis pas un hit coach. Moi, je ne suis pas l'entraîneur en chef du Paris Saint-Germain ou de Montpellier. Moi, je suis un intervenant extérieur. On me fait intervenir pour quelque chose, tout simplement. Un entraîneur, comment il faut voir la chose, un entraîneur de coach ? C'est la théorie. Je le connais bien, Fernand, je le connais très bien. Fernand, c'est mon ami. Voilà, c'est mon ami. C'est quelqu'un qui a été mon tuteur quand j'étais à l'UNSEP. Donc, il ne peut pas me raconter des conneries. Il m'a présenté ses programmes d'entraînement quand j'étais étudiant. Et tu sais que moi, je suis exigeant comme mec. Il m'a présenté ses programmes d'entraînement. Avant qu'il me les présente, il m'a présenté le programme de Francis Saint-Germain à l'époque. Avant qu'il me les présente, je m'étais dit dans ma tête, je vais essayer parce que je savais qu'en prépa, j'étais un peu mieux que lui. Tu vois, en prépa physique et tout. Il m'a présenté son programme, je parle théoriquement. Franchement, j'avais rarement vu un truc aussi précis avec les outils de mesure et tout. Ça, c'est la partie théorie. Donc, il y a des mecs qui vont me dire la théorie, si tu rédiges bien, je suis d'accord, c'est pas de problème. Et après, je l'ai vu en pratique. Le mec, on a vu tenir la leçon. On l'a vu parler de la lutte. On l'a vu parler de grappling. On l'a vu donner des instructions. C'est-à-dire, il y a la théorie, il y a la pratique et surtout, il y a les connaissances du MMA. Quand il parle des positions de main-de-mé, quand il parle quand il doit marcher contre la cage, quand il parle du cache-contrôle, quand il parle des défenses au sol, des scrambles, il donne des indicatifs de MMA. C'est un coach de MMA. Les gestions de distance, tout ça, les thèmes qu'il fait travailler au MMA Factory, c'est un coach de MMA. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. c'est le meilleur entraîneur que moi j'ai vu. Et j'en ai vu des entraîneurs. Je suis à l'América Tom Team, je suis allé un peu partout. Je ne vous parle pas, moi, de ce que j'ai vu en France. Je vous parle de ce que j'ai vu tout court. Et je peux vous dire que Fred, il le sait, je sais que j'analyse tout le monde. Et que j'écoute, tu peux le dire que je marque ce qu'ils disent les mecs dans les instructions ? Dis-leur ce que je fais quand j'écoute l'UFC, que j'écoute les coachs. Tu notes dans le corner les mots qu'ils utilisent pour savoir si... Si je donne les bonnes instructions. C'est-à-dire que les instructions comme Kavana et tout, Fira Zahabi, quand ils parlent, je marque ce qu'ils disent pour voir les instructions pour me donner des idées pour mes cours. Donc, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Vous pouvez me dire l'un machin, l'autre, c'est le meilleur de tous les temps. Je m'en fous. Je vous dis, moi, c'est des faits. Je vous parle de choses concrètement. Je vous parle d'éléments qui sont concrets, qui sont quantifiables, qui sont des choses comme ça. Comme je vous dis, c'était mon tuteur. J'ai essayé de le mettre à mal. J'ai eu beaucoup de difficultés. Il avait réponse à tout. Parce que c'était ça, le jeu. Et après, je l'ai vu en pratique. C'est un peu drôle. Après, il a prouvé après à l'UFC, enfin avec les... Parce que si c'était aussi simple des mecs à Factory, on aurait 20 000 en France. C'est quoi que je veux dire ? Oui. Alors après, en plus de ça, c'est quelqu'un qui n'arrive qu'à créer un contexte de haut niveau. Ça aussi, c'est rarissime. En France, il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont réussi à créer ça. Après, du coup, la caméra a coupé. Il n'y a plus de batterie, les amis. Donc, on vous reprend. Comme je disais, en plus de ça, il a créé le même Factory. C'est un centre de performance. Ça ne s'est pas donné à tout le monde. Comme tu as bien pu voir aussi, également, ça demande d'être un bon gestionnaire. On n'est pas que propriétaire de structure, que entraîneur. C'est tout ce que ça comporte. C'est l'entrepreneuriat, tout simplement. Mais ça, c'est une autre question. On parle de l'aspect sportif. C'est l'aspect coach. Mais l'aspect entrepreneuriat représente aussi sa vision de la performance sportive. Donc ça, c'est intéressant. Sa conception, en fait, de ce que doit être un centre de performance. Et ça, quand même, c'est quelque chose qui est très intéressant à analyser. en tout cas, en tant que nous, passionnés. Mais comme je dis, le plus dur aujourd'hui, c'est trouver un entraîneur qui est capable de te guider dans le MMA. C'est-à-dire que si tu es en cache-contrôle, si tu es au sol, que tu dois te sortir d'une position défavorable, que tu sois en demi-garde profonde ou quoi que ce soit et que tu dois trouver des solutions avec des placements qui puissent te donner des instructions qui vont te permettre de répondre à cette problématique que tu vas rencontrer. Et dans le MMA de haut niveau. Et dans le MMA de haut niveau. Et ça, c'est vrai que Fernand, aujourd'hui, il est capable de le faire. Il y a d'autres coachs, bien sûr, qui sont capables de le faire également. Mais lui, en tout cas, il arrive à le faire dans le très haut niveau. Et comme on disait beaucoup, comme on disait beaucoup d'observateurs, ce qui nous manque, et même si maintenant, ça y est, il y en a des entraîneurs, c'est ce côté MMA pur. Vraiment, ne pas découper les disciplines, même si c'est important de progresser dans chaque discipline, mais surtout pouvoir les réajuster, les réadapter. Et ça, Fernand le fait très bien et il avait compris déjà, je pense, bien avant beaucoup de personnes et il a prouvé en montant, en 10 ans, l'espace de 10 ans, en étant un entraîneur reconnu mondialement qui est invité partout. Tout le monde le connaît aujourd'hui à Fernand et on le connaît aussi parce qu'il est capable de donner sa personne. On a bien pu le voir avec Francis, avec Cyril, avec tous les gens qui l'ont coaché. Donc voilà, c'est quelqu'un, vraiment, moi je vous le dis, c'est un des, vraiment des meilleurs entraîneurs que j'ai pu voir. Et pour vous donner une idée, à l'époque, à l'INSEP, il était en DES et je suis sûr, quasiment sûr qu'il était l'affini-major de promo. Sachant que c'est général, donc ça veut dire qu'en fait, tu es mélangé avec toutes les disciplines olympiques, athlétisme, judo, etc. et apparemment, c'était lui le plus brillant de la promo. Donc là encore, ça prouve quand même que le mec était compétent parce que là, tu es reconnu par tes pères, par des gens qui ont l'expérience du sport de très haut niveau, comme qui ont fait plusieurs fois les Jeux Olympiques, donc ils ne sont pas impressionnés par Clément Marcou, le petit entraîneur avec son accent ou Fernand Lopez qui n'avait rien à l'époque, qui n'y était. Je ne sais même pas s'il avait le même en factory encore. Donc voilà, les mecs, ils n'ont rien à foutre. Les mecs, ils étaient entraîneurs dans l'équipe de France, ils ont fait des Jeux Olympiques, ils ne sont pas impressionnés parce que moi, j'ai le FMC Performance Center, je n'en ai rien à foutre. Donc voilà, il a su se démarquer même par rapport à des entraîneurs qui avaient beaucoup d'expérience dans d'autres disciplines. Et ça aussi, c'est remarquable. Donc voilà, c'est pour nous le meilleur entraîneur et je pense qu'aujourd'hui, il le prouve et en plus, je pense qu'il n'y a pas de débat à voir. Après, ce n'est pas de le prendre mal. je veux dire, on donne des éléments, on donne des faits et j'espère que ça répondra à ta question. Les amis, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les prochaines questions que vous voulez et les prochains sujets du coup que vous voulez qu'on aborde. On se fera un plaisir de le faire. Vous allez avoir des surprises aussi, les amis. Pourquoi ? Parce que il y a deux chirurgiens qui vont intervenir sur la chaîne. Il y en a un spécialiste de la main et un qui m'a dit que c'était bon, qui me demande du temps, qui est très connu, très très connu, je n'en dis pas plus pour l'instant et qui parlera d'autres traumatologies et du coup d'autres pathologies qu'on retrouve dans les sports de combat, dans le rugby et dans d'autres disciplines. C'est lui aussi un spécialiste et il va venir nous donner en fait toute son expertise, son expérience en tant que chirurgien dans ce domaine-là. Voilà. Les amis, merci encore à tous pour tous les mots, tous vos messages et on vous dit à la semaine prochaine pour la prochaine FAQ. Sous-titrage ST' 501